Un résumé de ces déclarations en français pour les journalistes de langue française qui sont ou devraient être là, car l'état français est tout autant concerné que son voisin espagnol par le conflit basque, ses conséquences et les décisions désastreuses qui sont autant d'entraves sur le chemin de la résolution et de la mémoire. Cette assemblée sert aux familles à s'offrir mutuellement chaleur et solidarité et à prendre les forces pour poursuivre notre chemin, à mesurer les soutiens que nous avons recueillis tout au long de l'année, mais aussi à regarder où nous en sommes. D'une façon ou d'une autre, chaque jour nous rapproche de la fin de la dispersion. C'est ce que nous ont montré ceux qui sont réunis ici, tous les acteurs politiques et sociaux que nous remercions, présents aux côtés d'autant de familles. Cette assemblée a été inhabituelle, et cela parce que cette année était très difficile. Nous avons parlé des accidents et rendu hommage à ceux qui ont laissé leur vie sur les routes de la dispersion. Nous n'oublions pas ceux qui doivent sortir de toute urgence, parmi lesquels ils ont attaqué deux de nos filiers, la défense juridique et l'assistance médicale. Et comme cela ne suffit pas à arrêter la vague de solidarité, ils s'en sont pris à notre association. Cela ne fait que prouver que nous sommes sur le bon chemin, car nous allons mettre fin à cette souffrance qu'ils veulent prolonger. Nous avons évoqué le travail que nous faisons dans ce sens en multipliant dénonciation et interpellation, entre autres en novembre. Chacun de nous, ici, a de nombreuses raisons d'en finir avec ses mesures d'exception aux cruelles conséquences. Elles se résument toutes en trois mots. Les droits humains. Le terrain de travail d'Echevat, car c'est un travail que personne d'autre ne peut faire. Nous n'allons pas perdre notre temps à demander. Nous allons en finir avec la dispersion et les violations de droits. C'est en vain qu'ils essaient de nous arrêter. Ils ne pourront jamais éteindre la flamme de la solidarité, parce qu'elle brûle en nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada